Sous-titrage Société Radio-Canada Ils embarquent dans le projet parce qu'ils aiment la musique, ils aiment le chant, c'est une histoire de gang, mais je pense que c'est plus fort qu'eux autres. C'est un prétexte pour réussir à réunir des gens qui sont dans une époque de leur vie où ils se définissent, puis réussir à leur faire entreprendre un projet d'envergure, mais surtout un projet d'équipe. On a commencé très très jeune avec les comédies musicales du collège, quand on était étudiant au collège. Puis ça a été suffisamment marquant que ça a transformé notre vie, évidemment. On a poursuivi nos études là-dedans et on en fait maintenant notre métier. Je n'avais jamais vécu ça dans ma vie, l'ambiance d'un gros groupe, d'une troupe. Puis ça m'a permis de découvrir et vraiment de savoir que je voulais faire ça. Quand vient le projet du cégep, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est ici qu'on est partis. N'importe qui qui a une intincelle ou une petite idée, une petite parcelle d'idées à partager, je pense qu'il peut trouver sa place. Beaucoup qui sont arrivés pensant qu'ils n'étaient pas capables ou qu'ils étaient gênés, puis ils n'osaient pas, puis deux ans plus tard, ils ont un premier rôle. Fait qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur de s'inscrire. Suite aux études, quand Diane nous approchait pour nous demander si on voulait prendre le flambeau d'Edith Meyers, c'était juste normal pour nous, c'était un rêve. Même quand on finit, moi j'ai fini mon cégep, puis après ça ils sont revenus me chercher pour danser les deux années d'après, puis je suis revenue, j'allais à l'université, je faisais le trajet aller-retour, juste parce que ça me tentait de continuer, je ne voulais pas que ça finisse, jamais. Aujourd'hui, j'en parle encore avec du recul, et je me dis qu'on avait des outils incroyables à notre portée. Tu travailles avec des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, et le théâtre musical, nous, notre objectif, c'est de rendre ça le plus professionnel possible. Il y a tellement d'expérience à gagner là-dedans, j'ai pu travailler avec tellement de monde bourré de talent. Moi, en premier, je pensais qu'on allait leur transmettre notre savoir, mais on se rend compte que, moi personnellement, ils m'apprennent beaucoup. C'est pour ça que je suis encore là, je trouve ça fascinant de voir qu'on peut toucher à différentes comédies musicales, de styles différents, et les jeunes sont là, je leur montre et ça marche, puis ça me nourrit. C'est la plus grande agence de rencontres qui existe. C'est une belle histoire d'amour. Mais on sait aussi qu'il y a plein de notre gang dans ce temps-là, du Roi Lion, de quand on s'est connus, qu'on se voit encore, on se fréquente encore. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, mais c'est tous des amis de la comédie musicale. C'est des gens qui sont mes meilleurs amis maintenant, sur qui je peux compter. On a tous des enfants, mais nos enfants, ce sont des enfants de la comédie musicale. Il n'y a pas de froid qui s'installe, c'est vraiment comme si c'était ma famille. Il n'y a aucune gêne, on est juste bien quand on est ensemble. De l'amour des gens qui nous aidaient là-dedans, je pense qu'on ne peut pas passer à côté d'Edith Meyers. Quand Jean-François m'a téléphoné et il me disait « Écoute, c'est la 20e comédie musicale, c'est Les Misérables », qui est une de mes comédies musicales préférées, il me disait « Est-ce que ça tenterait? » Je ne pouvais pas refuser ça. Encore aujourd'hui, je connais le monde de la comédie musicale sur le bout de ses doigts, et quand tu es jeune et que tu as la chance de côtoyer des gens passionnés comme ça, ça t'outille pour le reste de ta vie. J'en ai fait une quinzaine, alors c'est sûr qu'on ne part pas de là sans laisser un peu de nous-mêmes. Pour la comédie musicale, c'est un des plus beaux qui réunit les chanteurs, les comédiens, les danseurs, les musiciens, les gens derrière scène, les régisseurs, les fabricants de décors, des gens qu'on ne voit jamais sur scène, du moins durant le spectacle. Les maquillages, les coiffures, les costumes. Nous, les techniciens, on participe à préparer le tout, mais les artistes mettent une arme à ça. On s'implique à une telle intensité qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. La maison a été rendu mon atelier au complet. Après avoir fait la série du spectacle, c'est incroyable la lumière dans les yeux de ces jeunes-là, et la lumière dans les yeux des professionnels aussi. Comme un gâteau qui lève bien quand la rechette a été bien préparée, c'est plus que la somme de toutes les parties. Et c'est à peu près comme ça à toutes les années. Un beau moment qui a été triste. Dans le fond, c'était, on faisait le premier Roi Lyon. Et puis Catherine Desroches, justement, une chanteuse est arrivée pour chanter, et le micro n'a jamais fonctionné. Mon micro ne marche pas, donc là, j'ai eu un bouleversement. Alors là, on continuait à jouer, c'était comme le show must go on. Alors là, on espérait, nous, que le micro n'était pas fonctionné. En fin de compte, ça n'a pas fonctionné. La scène a continué, et lorsqu'on a terminé le spectacle, on a repris la chanson. Elle me pousse sur le stein, carrément. Et là, je vois tout le monde qui est en demi-cercle. Et c'était hyper émotif. Parce que là, j'en suis bouleversé un petit peu. C'est comme, elle est revenue, puis là, on a dit aux gens, « Non, vous ne l'avez pas entendu tantôt, là? » « Là, vous allez l'entendre. » Alors ça aussi, c'est quelque chose de très beau. Ça a un peu confirmé mon choix, tu sais, de vraiment aller vers la musique. Ça m'a ouvert, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Si je travaille aujourd'hui à la télévision, à Radio-Canada, avec des chanteurs, si je fais du coaching dans des émissions de télé, c'est parce que j'ai fait de la comédie musicale au collège. Ça m'a monté un portfolio où j'ai fait trois comédies musicales, puis les trois, je les ai présentées à l'École nationale de théâtre. Ma gestuelle, mon moi de chorégraphe et de danseuse, est marquée par ça. Puis je le vois dans mes spectacles quand je prends du recul, puis je regarde, je suis comme « Ah, OK, ouais! » Ça ne vient pas de nulle part, ça. Ma vie n'aurait pas été la même sans avoir fait les shows de la comédie musicale, sans avoir eu PO ou sans avoir rencontré Édith. Je pense que le dépassement de soi, c'est quelque chose qu'ils ont appris, puis qu'ils vont apporter avec eux toute leur vie. C'est enrichissant. On rencontre des gens… Aujourd'hui, moi, je regarde toutes les personnes que j'ai côtoyées, puis on dirait que ça nous a tous donné un petit boost à vouloir nous surpasser dans notre vie en général. On m'avait dit à la fin de l'audition, « Bon, bien, si tu es prête à embarquer, on te prend. » Puis je n'ai même pas réfléchi. J'ai dit « OK, je ne savais pas si c'était quand les pratiques, puis j'ai comme bâti mon horaire autour de ça. » Puis finalement, après ça, j'ai bâti ma vie autour de ça. Tu sais, ça fait d'une école quelque chose de plus qu'un lieu où tu viens ouvrir un livre. Ça devient, comme tu disais tantôt, un peu, je pense une famille. Quand tu dis « Édouard, mon petit », c'est vraiment… c'est ça. C'est la famille qui vient en premier. – C'est une famille de japonais de la ruisse. – C'est de avion jusqu'à l'air 。 Sous-titrage, c'est tout ça, pour donc, le fait la famille. – Sous-titrage, c'est tout cela. – Sous-titrage, c'est tout ça, c'est tout ça.